Musique Bienvenue à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Alsace 20, Canal 32, Via Mirabel et Via Vosges. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Rémy-sous-Brois, dans le sud-ouest de la Marne, tout près de Cézanne, en plein cœur de la plaine de Champagne. Je vous propose d'y découvrir aujourd'hui l'entreprise Champome, qui commercialise la production de pommes de terre de l'exploitation de lettres, une exploitation familiale depuis 1830, dirigée aujourd'hui par la 8e génération, et qui s'inscrit désormais dans le plan Ferme du Futur. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Olivier Delettre est l'invité de Business. Il dirige dans la Marne l'exploitation agricole Delettre et Fils, dont l'activité remonte à 1830. Elle produit aujourd'hui 12 000 tonnes de pommes de terre sur 220 hectares. Olivier Delettre y dirige également l'entreprise Champome Export, qui commercialise près de 50 000 tonnes de pommes de terre de table auprès de conditionneurs en France et en Europe. L'exploitation a été la première à s'inscrire dans la démarche Ferme du Futur, initiée par la région. La Ferme du Futur, c'est en effet le nom du plan ambitieux élaboré par la région pour accompagner la modernisation et la compétitivité de l'agriculture du territoire, en faisant entrer ses exploitations dans l'ère de la transformation numérique. Un plan que nous présentera Pascal Gaillot, vice-présidente du Grand Est, en charge de l'agriculture et de la viticulture. Enfin, un tour de l'actualité économique du Grand Est nous emmènera d'abord en Meurthe-et-Moselle pour découvrir l'asperge Lorraine, qui connaît une belle récolte, plutôt précoce. Puis en Alsace, avec l'incroyable succès des Jardins de Gaillat, l'entreprise de Witzheim spécialisée dans les thés aromatisés bio, qui fête ses 25 ans cette année. Enfin, nous prendrons de la hauteur depuis l'aéroport d'Épinal-Mircourt, où d'importants investissements vont donner un nouveau souffle économique au site Vosgien. Olivier Delettre, vous représentez la huitième génération à la tête de l'exploitation familiale, dont l'activité remonte, je crois, à 1830. Je suppose que l'exploitation a dû pas mal évoluer en 170 ans ? Oui, bien entendu. L'exploitation a connu en 70 ans des hauts et des bas. Avant, nous étions ici en Champagne-Pouilleuse, donc c'était une terre plutôt d'élevage et pas de grande culture, même s'il n'y a pas eu beaucoup de défriches dans notre zone. Donc il y avait un élevage laitier, un élevage de viande et un élevage de moutons auparavant. Et les dernières vaches sont parties ici en 1984, au moment où la pomme de terre est arrivée. Alors justement, il y a quelques dizaines d'années, vous vous êtes intéressé, ce n'est pas vous, c'était sans doute votre père, à planter de la pomme de terre. Pourquoi ? Écoutez, à ce moment-là, on entendait déjà beaucoup parler de la politique agricole commune, et mon père a souhaité se diversifier, puisque nous ne touchions à l'époque aucune subvention sur la pomme de terre, c'est une culture qui est régulée juste par le marché. Et donc il a souhaité faire cette diversification, et nous avons démarré en 1984 cette culture sur l'exploitation. Au début, quelques dizaines d'hectares, et aujourd'hui c'est 220 hectares ? C'est ça, oui. Nous n'avons démarré que 5 hectares la première année, et 220 maintenant. Et vous cultivez une vingtaine de variétés ? C'est ça. Je cultive 20 variétés parce que je cultive des variétés pour des clients. Donc en face de chaque variété, par exemple ici, dans cette variété qui est de la Binch, mon client est un bon client, et même un ami, un client du nord de la France, qui recherche toujours cette variété, et qui avait du mal à trouver la qualité de peau dans sa région, puisque une pomme de terre c'est aussi du goût, mais c'est aussi un aspect. Et vous êtes justement aussi diversifié en dehors de l'exploitation, dans le négoce de pommes de terre, non seulement celles que vous produisez ici, mais aussi celles qui sont produites ailleurs. C'est ça. En 2009, je m'ennuyais un petit peu dans mon métier de paysan. Sans doute que l'environnement de mes parcelles était peut-être un peu trop proche. Et donc j'ai décidé de me lancer dans le négoce de pommes de terre. J'ai vendu déjà ma production, et puis on a commencé à me demander des choses que je ne produisais pas, et que je ne pouvais pas produire, puisqu'il y a aussi des spécificités. On produit en fonction d'un grain de terre, d'une couleur de terre. Il y a des variétés qui sont plus adaptées dans une région ou dans une autre. Et donc c'est comme ça que le négoce a commencé. Et vous vendez à des conditionneurs, en France et en Europe, qui vont les trier, les emballer, les vendre directement pour la consommation de pommes de terre de table. C'est ça. Nous sommes spécialisés dans la pomme de terre de table. Donc toutes nos pommes de terre finissent sur une table dans un foyer. Pour autant, je ne vais pas à la dernière étape. Je ne lave pas, je ne conditionne pas. Je vends des pommes de terre lavables, non lavées, à des conditionneurs partout, en France et en Europe. Olivier Delettre, la pomme de terre, les jardiniers du dimanche, comme moi, on en cultive quelques rangs, et avec une seule variété pour obtenir quelques dizaines de kilos par an. Mais quand on cultive, comme vous, 20 variétés sur 220 hectares et qu'on en commercialise surtout près de 50 000 tonnes par an, on se doute que les pratiques culturales, le stockage, les flux logistiques prennent une toute autre dimension. Alors pour mieux le comprendre, nous avons donc suivi le circuit de votre exploitation, de la culture jusqu'à l'expédition, un reportage signé au Canal 32. 20, c'est le nombre de variétés de pommes de terre produites par champ-pommes, des variétés précoces, mais aussi des variétés tardives qui nécessitent jusqu'à 120 jours de production. Sur les 220 hectares cultivés, 12 000 tonnes de pommes de terre sont produites chaque année. Généralement, dans chaque parcelle, j'essaie de mettre deux variétés pour avoir une précoce et une tardive, car ce sont des pommes de terre qui sont irriguées. Nous prélevons de l'eau dans les nappes pour produire de la pomme de terre et pour gérer un petit peu chaque utilisation de forage, nous mettons une variété qui en consomme un peu plus longtemps et une variété à cycle court qui en consomme moins. Nous avons deux machines qui récoltent au champ en même temps et nous avons cinq trieurs sur chaque machine. Toutes les pommes de terre passent sur une table de visite. L'objectif est de mettre ces pommes de terre dans des caisses en bois. Un travail qui s'opère au moment de la récolte. Une fois le cycle de production terminé, les pommes de terre arrivent dans des caisses en bois, des palox, elles sont ensuite stockées dans des entrepôts réfrigérés entre 3,5 et 7 degrés selon les variétés. Ici, nous avons une capacité de stockage de 9 000 tonnes et nous gardons 3 000 tonnes que nous vendons pendant la période de récolte directement à nos clients. Une pomme de terre peut se stocker globalement neuf mois en entrepôt réfrigéré, en froid positif. Nous commençons à les sortir dès la fin de la récolte, du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril ou mai. Et puis, à certaines périodes, comme en ce moment, mai, juin, juillet, où la production française arrive à la fin, où les disponibilités en stockage sont quasiment nulles, nous chargeons des pommes de terre sur la région de Séville, en Espagne, sur la région de Naples, en Italie. Les produits sont ensuite exportés, soit par camion vrac pour desservir la France et l'Allemagne, soit dans des camions à destination de l'Europe, dans lesquels sont chargés des big bags, des grands sacs de remplissage. Les big bags sont neufs, les palettes sont neuves, donc on ne salit pas les camions frigorifiques. On remet un produit qui n'est pas lavé à l'intérieur d'emballages propres et qui seront lavés chez nos clients finaux. Champom commercialise 50 000 tonnes de pommes de terre chaque année. Les premières récoltes commenceront début août. Olivier Delettre, la pomme de terre, c'est une véritable passion. Vous dites vous-même que vous êtes éleveur de pommes de terre. Oui, alors sans vouloir insulter mes amis et collègues éleveurs de bovins ou de moutons, qui ont un métier vraiment aussi très difficile, le côté éleveur de pommes de terre, c'est parce que c'est tous les jours. Tous les jours, on doit vérifier la culture au champ, tous les jours, on doit vérifier la pomme de terre en stockage. C'est une surveillance continuelle et c'est surtout une passion. Une passion qui est aussi devenue, qui s'acoquine de technologie, si je puis dire, puisque ici, dans cet espace de stockage, vos palox, qui contiennent jusqu'à 2 tonnes de pommes de terre, sont repérés par des codes barres qui sont ensuite pris en charge par les caméras de vos transpalettes. De nos chariots élévateurs, c'est ça, tout à fait. Dans un souci de toujours avoir un outil performant et technologiquement au point, nous avons aussi souhaité, l'année passée, installer ce système de QR code avec un Wi-Fi intégré dans toute l'entreprise, qui nous donne nos stocks à chaque moment permanent dans les entrepôts et puis qui évite aussi le mélange variétal. Si un client nous demande une variété et que les caristes attrapent une caisse qui n'en est pas, sur leur tablette, sur les chariots, on les informe de ce qu'il y a à l'intérieur du Palox en toute sécurité et donc c'est très important d'avoir ce système pour nous. Ça nous a donné un confort de travail exceptionnel. Un confort de travail aussi, une innovation. Olivier Delette, je le disais en introduction, votre exploitation avait été la première dans la région Grand Est à s'inscrire dans la démarche initiée par le Conseil régional, cette démarche de ferme du futur. Alors en quoi consiste ce plan ferme du futur ? En quoi peut-il répondre aux enjeux de l'agriculture sur le territoire ? Comment est-il décliné sur le terrain ? Les réponses de Pascale Gaillot, vice-présidente de la région Grand Est, en charge de l'agriculture au micro d'Alsace 20. Ferme du futur, c'est un concept que nous développons au Conseil régional Grand Est et qui consiste à aider les agriculteurs à changer de modèle et au-delà de changer de modèle, à se préparer à être là demain pour tout simplement répondre aux attentes sociétales d'une part, à la protection de l'environnement d'autre part et enfin tout simplement pouvoir vivre de leur métier. L'agriculture régionale est une agriculture très dynamique et très importante pour l'économie du territoire mais elle est confrontée, comme toute l'agriculture française et européenne, à des évolutions, notamment de systèmes de production et c'est le véritable enjeu. Le défi c'est finalement produire autant qu'on le fait aujourd'hui avec moins d'intrants d'origine chimique pétrolière et plus goûteux, on va dire, pour les consommateurs. Ça c'est le grand défi. Alors nous lançons le plan Ferme du futur, ça consiste à proposer à des agriculteurs qui le souhaitent, qui veulent préparer leur avenir et donc nous leur proposons de leur financer un diagnostic qu'on appelle 360 degrés de l'exploitation et là des consultants viennent vérifier un certain nombre de points et notamment la stratégie digitale d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils utilisent déjà des logiciels mais comment les utilisent-ils ? Le deuxième point ce sont les nouvelles technologies, comment demain les nouvelles technologies pourraient être utilisées par l'exploitation, on parle de drones, on parle de tout un tas d'outils d'aide à la décision. Troisième point c'est l'environnement, comment aujourd'hui est pris en compte la protection des ressources naturelles. Le quatrième point c'est l'organisation de l'entreprise et le cinquième qui va avec finalement le quatrième sont les hommes, les moyens humains de l'entreprise aujourd'hui et demain. Donc on finance le diagnostic à 100% pour des agriculteurs qui sont volontaires, qui ont envie d'essayer et à partir de là, lui est remis un rapport que l'agriculteur décidera d'appliquer ou pas. Et donc s'il décide d'appliquer, généralement il y a des investissements que nous engagerons à accompagner. Olivier Delettre, Pascal Gaillot vient de nous expliquer ce qu'est ce plan ferme du futur, pourquoi vous vous êtes inscrit dans cette démarche ? Eh bien je suis toujours intéressé par tout ce qui est progressiste et je trouve que nous avons la chance d'avoir une région qui nous pousse dans ce sens. Et je voulais faire quand même une photo de ce qui se passait chez moi et puis de découvrir les pistes de développement possibles. Alors justement on a fait un audit chez vous, c'est ça ? C'est ça. Donc pendant une journée et demie, trois auditeurs sont venus et ont passé toute notre activité au Cribble et aussi mes collaborateurs. Et ils ont finalement décelé des choses que moi je ne voyais pas. Vous savez, c'est quand on a le nez dans le guidon, quelquefois on ne voit pas ce qui se passe chez nous. Ils ont remarqué beaucoup de choses, des petits détails, mais qui font qu'aujourd'hui on a mis en place quelques procédures très simples et qui fluidifient l'information et la réactivité de nos équipes. Donc il y a des pistes d'amélioration en vue ? Il y a des pistes d'amélioration en vue, bien entendu. Il y a des investissements qui sont programmés pour améliorer notre performance. Alors performance, innovation, juste au-dessus de ce bâtiment, il y a des panneaux photovoltaïques, vous en avez 3000 m² je crois ? C'est ça. Oui, on a installé l'année passée 3000 m² de panneaux photovoltaïques, déjà pour aller dans la transition écologique et pour demain diversifier aussi nos sources de revenus. Et vous allez doubler la surface ? Alors pour l'instant, cette installation, elle a été faite pour la vente et on va doubler la surface prochainement pour l'autoconsommation. Alors on voit justement, à l'arrivée, un des Palox, ces boîtes où on stocke les pommes de terre, là c'est de la grenaille, c'est ça ? C'est ça, c'est de la grenaille de pommes de terre qui n'est pas la mienne, qui vient d'un producteur local et qu'on va bientôt expédier sur l'Espagne. D'accord. Alors, Olivier Delettre, on va continuer cette émission avec un tour d'horizon de l'actualité économique dans le Grand Est, c'est le retour sur l'actu. Pour ce retour sur l'actu, Olivier Delettre, on part d'abord en Meurthe-et-Moselle, à Autrive-sur-Moselle plus précisément. On y cultive l'asperge blanche ou verte et ses qualités n'ont rien à envier aux autres régions productrices françaises, les plus connues, le Val-de-Loire, le Sud-Ouest ou le Sud-Est, sorties précocement début avril. Les asperges sont encore de saison quelques semaines. L'occasion donc de vous faire découvrir l'asperge Lorraine avec ce reportage signé Jean-François Ambroise pour Via Mirabelle. Vous voyez ici, on voulait une là. Elle perce la terre, prête à être récoltée. À Autreville-sur-Moselle, la saison des asperges a démarré début avril. Celle-ci, elle n'a encore pas vu la lumière, donc elle est blanche. Ça, c'est de la vitalime. Vitalime, c'est une variété très précoce. On gagne 8 jours de précocité par rapport à d'autres variétés. Et les deux films thermiques permettent de gagner encore 15 jours à 3 semaines en précocité. L'asperge aime la chaleur, mais c'est le terroir qui va lui donner cette qualité. Nous sommes dans les alluvions de la vallée de la Moselle, une terre sableuse, limoneuse. À Autreville, avant, presque tous les habitants cultivaient l'asperge dans cette boucle de la vallée de la Moselle. La particularité, c'est le sol qui est tellement sableux, ça se réchauffe très vite. Donc une terre qui se réchauffe très vite donne une précocité et une très bonne qualité d'asperge parce que comme il n'y a pas de mottes, l'asperge, elle monte, elle est bien fermée, bien pointue. Jean-Paul Bruchet est maintenant le seul producteur d'asperges sur la commune. Tous les jours et pendant 60 jours, les six saisonniers vont surveiller toutes les lignes et récolter les asperges arrivées à maturité. D'autres lignes sont réservées aux asperges vertes. Elles sortent davantage de la butte. C'est la photosynthèse qui fait qu'elle se charge en chlorophylle et elle se colore. Avec les pointes de chaleur qu'on a actuellement, ça pousse très vite. Ça peut prendre en une journée presque 10 cm dans la verte. Le producteur écoule principalement sa récolte en vente directe sur les marchés de la région, mais aussi dans son magasin à la ferme. La boutique ne désemplit pas, tous voulant déguster le premier légume de la saison. La période ne dure pas très longtemps, donc il faut quand même se dépêcher d'en manger. Et ici, elles sont très bonnes. Je cuisine toujours les asperges à la vapeur. Et du coup, ensuite, je les mets dans un gratin avec une sauce béchamel et des oeufs. Et sinon, je les mange en salade. Et c'est bon ? Très bon, sinon on ne reviendrait pas. C'est frais, c'est un légume de saison et c'est excellent. Donc là, vous en ramenez pour toute la famille ? Pour toute la famille, même des copains. D'ailleurs, il faut que j'aille en livrer ça. Brossées, coupées, puis calibrées, les asperges sont conservées sous un lit de glace. La production est importante, la demande également. Toutes ces caisses seront écoulées dans les trois jours. À Autreville-sur-Moselle, la récolte des asperges va se poursuivre jusqu'au 10 juin. Olivier Delettre, on vient de voir l'asperge Lorraine. On va revenir à la pomme de terre. D'ailleurs, il y en a encore derrière nous. Comment se porte la pomme de terre française ? Est-ce qu'elle est reconnue à l'étranger ? Et comment évolue la consommation ? Écoutez, en termes d'image, la pomme de terre française a vraiment une image très qualitative. Les producteurs français sont très soigneux, très respectueux de l'environnement aussi, et des règles de production. Donc c'est très important. En termes de consommation, malheureusement, tous les ans, notre consommation baisse, puisque la pomme de terre a ce défaut, c'est qu'il faut l'éplucher. Et les consommateurs ne sont pas toujours très adeptes de l'épluchage de pommes de terre. La corvée de patate, comme la corvée de peluche, rappellent peut-être quelques mauvais souvenirs à d'autres. Alors qu'il faut quand même savoir que déjà les pots aujourd'hui sont de plus en plus fines, et que dès qu'une pomme de terre est épluchée, elle est très très saine. Il n'y a plus rien dedans. On ne retrouve aucun ou très très peu de résidu. Je crois qu'il faut que nos consommateurs continuent à éplucher les pommes de terre. Eh bien, le message est lancé, Olivier Delettre. Je vous propose maintenant de partir à Witzheim, en Alsace, pour fêter les 25 ans des Jardins de Gaïa, une entreprise aujourd'hui de 80 personnes, qui est spécialisée dans la fabrication d'une incroyable gamme de thés aromatisés biologiques, connus et expédiés partout dans le monde entier. Une très belle réussite d'entreprise qui a su se développer en restant fidèle à ses valeurs éthiques. Un reportage de Cécile Moutz pour Alsace 20. On le connaît plutôt à l'anglaise, avec des racines indiennes, chinoises ou japonaises. Mais pourtant, depuis 25 ans, le thé se veut aussi alsacien. Une aventure démarrée par Arlette Romer à Witzheim, passionnée par les plantes et la nature, elle lance en 1994 son entreprise, les Jardins de Gaïa, avec un défi, commercialiser du thé biologique en entretenant des relations éthiques avec ses fournisseurs. Un créneau encore rare à l'époque. 25 ans plus tard, la petite entreprise compte 80 salariés et exporte ses produits des Etats-Unis à la Corée, sans jamais transiger sur ses valeurs de départ. Une fois que vous êtes dans le milieu, ça fait quand même 25 ans, que je croise régulièrement des producteurs, que je vais sur place, que je rencontre d'autres. Il y en a d'autres qui viennent vers nous, bien sûr. Comme je dis souvent, quand on aime ce qu'on fait et qu'on se respecte, forcément, vous avez à un moment donné les bonnes personnes qui viennent. Et voilà. Et partout dans le monde, ça évolue plus ou moins bien. Mais dans le domaine du thé, je dirais, dans ce qu'on défend, la bio, le commerce équitable, la qualité, les petits producteurs, ça ne peut qu'évoluer. Aujourd'hui, les Jardins de Gaïa travaillent avec une quarantaine de partenaires à travers le monde et privilégient les petits producteurs, qu'ils soient au Népal, au Sri Lanka ou au Burkina Faso. Au final, l'entreprise alsacienne propose plus de 600 thés, infusions et épices des quatre coins du monde, ce qui en fait une des gammes les plus importantes du marché français. On va chercher les thés dans les pays qui produisent du thé. On les goûte sur place ou ici, suivant les fois. On leur en visite régulièrement. Et on achemine les thés ici, à Vitisheim. On va avoir la réception d'été, on va avoir l'aromatisation selon nos propres recettes. On va avoir aussi ici le conditionnement, soit ici au Jardin de Gaïa, soit en ESAT. Les Jardins de Gaïa, c'est aussi plus de 1700 revendeurs en France et dans une vingtaine de pays. Donc des revendeurs qui vont aller du magasin bio à la petite boutique, au petit salon de thé ou à l'épicerie fine. Donc ça va être dans une variété assez large. Alors pour célébrer son quart de siècle, les Jardins de Gaïa organisent un grand week-end anniversaire les 24 et 25 mai prochains. Au programme, concerts, ateliers, spectacles, mais aussi rencontres avec certains des producteurs. L'occasion de partager bien plus qu'une tasse de thé. Olivier Delettre, on a vu dans ce reportage le côté bio des thés des Jardins de Gaïa. Le bio, c'est quelque chose qui vous intéresse ? Alors bien entendu, ça m'intéresse. Aujourd'hui, ça m'intéresse surtout parce que c'est une demande des consommateurs et qu'en tant que producteur, je dois y répondre. Donc nous réfléchissons aussi au bio. Malgré tout, je pense que le zéro résidu est plutôt une voie qu'il faut travailler. C'est quoi le zéro résidu ? Aujourd'hui, l'objectif de tout producteur doit faire qu'on utilise de la phytopharmacie pour éviter les maladies et surtout pour garantir un rendement qui va permettre la sécurité alimentaire. Je crois qu'oublier la sécurité alimentaire, c'est une notion de pays riche où on ne manque de rien finalement. Mais en bio, en pommes de terre, on a des productions qui vont de 6 tonnes hectares à 30 tonnes. Cette variation est énorme. Et si demain, toute l'agriculture devient biologique, je suppose que nous aurons beaucoup de soucis sur notre sécurité alimentaire. Olivier Delettre, vous devez souvent prendre l'avion ? En effet, deux fois par mois. Et est-ce que vous connaissez l'aéroport d'Épinal-Mircourt ? Ah non, je n'ai pas cette chance. Je vous propose de découvrir les nouveaux projets d'investissement de la plateforme aéroportuaire, à savoir un circuit automobile, mais aussi un hôtel et encore une entreprise de déconstruction d'avions en fin de vie. Des investissements qui vont se monter au total à 17 millions d'euros pour générer environ 80 nouveaux emplois. Et ces investissements risquent aussi de booster la fréquentation de l'aéroport. Je vous propose des explications de ce reportage d'Anthony Sappe et Anne Didier pour Via Vosges. Embarquement immédiat pour de nouvelles aventures. L'aéroport d'Épinal-Mircourt est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire avec la présentation ce vendredi après-midi de trois nouveaux projets conséquents. La création d'abord d'ici l'été 2020 d'un circuit automobile de 3,7 km, complémentaire au circuit de karting déjà existant. Sortira ensuite de terre début 2021 un hôtel 3 ou 4 étoiles pour accueillir les pilotes français et étrangers et leurs familles. Enfin, plus proche de l'activité aéroportuaire, l'implantation annoncée d'une entreprise de déconstruction d'aéronefs en fin de vie. Un marché porteur, paraît-il, avec la croissance du nombre d'avions vieillissant en Europe. Il y a un marché qui progresse depuis quelques années et qui connaît, si vous voulez, des fluctuations, mais nous sommes entrés dans une phase intéressante et concrète qui va mettre sur le marché plusieurs milliers d'avions, si vous voulez, dans cette situation et qui nécessite d'être accompagné dans ce cycle-là par les opérations de dépollution et de déconstruction, puis de revalorisation. Trois projets, trois activités distinctes pour une enveloppe globale d'un peu plus de 17 millions d'investissements et la création de 80 emplois environ. Et puis c'est aussi l'occasion pour le conseil départemental d'apporter un second souffle plutôt bienvenu à l'aéroport d'Épinal-Mircourt, dont il est propriétaire. Ce projet va permettre de conforter l'activité aéroportuaire car nous sommes dans le mouvement et notre but aussi, c'est de maintenir un aéroport dans le département des Bruges. Si nous avions été amenés à fermer cette infrastructure, on perdait immédiatement toutes nos licences, tous nos agréments, et donc il aurait été inconcevable d'envisager une réouverture. Écuide de l'aviation commerciale sur le site Vosgien, pas d'annonce de nouvelles lignes pour le moment, mais l'aéroport d'Épinal-Mircourt, grâce à un nouveau partenariat avec le conseil régional, bénéficiera désormais de la force de communication et des réseaux de ses homologues du Grand Est, ce qui pourrait booster son activité à l'échelle nationale, voire européenne. Olivier Delettre, on vient de voir les investissements d'Épinal-Mircourt. Vous aussi, vous avez des projets d'investissement ? Oui, tout à fait. Dans un premier temps, sur la pomme de terre, nous devons changer notre chaîne d'emballage de mise en big bag, puis nous réfléchissons activement en ce moment sur un méthaniseur en co-génération pour produire aussi de l'énergie. L'idée, c'est toujours d'avoir un outil très performant dans l'idée aussi de la transmission, peut-être ? C'est ça. Mes parents et les générations passées ont fait ce qu'il fallait pour me transmettre un outil en bon état et performant. C'est aussi ma mission. Et une mission, parce que vous avez votre fils qui fait des études agricoles aujourd'hui d'ingénieur. C'est ça, oui. Ça sera la neuvième génération ? Oui, la neuvième génération qui va travailler un petit peu avec moi et puis après qui fera son chemin. Eh bien, merci Olivier Delettre d'avoir participé à cette émission en business. Merci aussi à vous de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine économique régional. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501